En moins 61, l'homme politique le plus populaire de Rome est Pompée. Il accomplit tellement d'exploits. Il commence à faire carrière pendant la dictature d'ici là, mais il va surtout se faire un nom dans les années 70 avant JC lors des guerres en Hispanie. Une fois la guerre gagnée, il sera appelé à aider Crassius qui mène la guerre contre les rebelles esclaves menés par Spartacus. Puis ensuite, il va faire la guerre contre les pirates, puis il terminera les guerres en Orient et là, ce sera le triomphe total. Il terminera avec la guerre en Judée, toujours couronné de succès. Bref, en moins 61, Pompée vient de rentrer à Rome. Quelques mois plus tard, un autre homme politique rentre à Rome, c'est Jules César. Jules César a fait une partie de sa carrière en Hispanie dans le monde judiciaire. Pompée et Crassius désirent tous les deux plus de pouvoir à Rome. Ils vont avoir une idée. Ils vont proposer d'aider Jules César à devenir consul. Ils vont faire une alliance qu'on pourrait appeler le Triumvirat secret, mais qui est plus connu sous le nom du Premier Triumvirat. C'est une alliance politique avec comme objectif de faire élire Jules César en –59. Et ça marchera puisqu'il deviendra le consul de l'année –59. César, qui une fois son année de consul terminée, va être à la tête de la province de la Gaule Cisalpine. Désormais, César sait qu'il peut profiter de l'occasion pour mener une guerre. Son objectif est double. Premièrement, gagner du butin et rembourser ses dettes. Et deuxièmement, augmenter sa popularité grâce aux victoires militaires pour pouvoir faire carrière. Son principal émni est donc Pompée qui lui aussi veut faire carrière et qui pour le moment, avec tous ses exploits, est difficile à rivaliser. Dès –58, Jules César fait commencer la guerre des Gaules. Alors, il faut savoir que la Gaule, ça ne veut rien dire. C'est juste un terme pour désigner les territoires que Jules César veut conquérir. Les peuples de ces territoires sont des Celtes, des Germaniques et des Basques principalement. Le cheminement des Romains va se faire le long du fleuve Arrard. Le but est de surveiller ce fleuve qui sert de frontière entre le monde romain et le monde celte. Une première bataille a lieu, c'est la bataille de l'Arrard, Rome gagne. Ensuite, des cavaleries romaines sont envoyées pour suivre les Helvètes qui voulaient passer la frontière mais sans succès. Ils continuent au nord pour rejoindre d'autres Helvètes et les massacrer. Les Romains continuent leur avancée, vers les Vosges, pour arrêter d'autres tribus voulant migrer. C'est la bataille des Vosges, on est toujours en –58. L'année suivante, César arrive vers le fleuve Axona où a lieu une autre bataille contre les Belges, un peuple celto-germanique. La bataille de l'Axona est gagnée par les Romains. Une deuxième bataille contre les Belges a lieu, c'est la bataille du Sabis, toujours gagnée par les Romains. On peut dire qu'à partir de cette date, la Gaule Belgique devient romaine et que la frontière orientale est désormais bien protégée par les Germaniques. Toujours en –57, il y aurait eu une autre bataille, la bataille d'Octodur dont on ne connaît pas bien l'imprétence. Entre-temps, le reste de la Gaule est annexée. Mais en Armorique, il y a une rébellion. Ce qui entraîne en –56, une bataille. La bataille du Morbihan contre le peuple Vénète, un peuple maritime. La bataille est navale et les Romains gagnent. Toujours dans le cadre de la rébellion des Armoricains, les Romains doivent intervenir à Vernix ou à lieu une bataille, la bataille de Vernix, Rome gagne encore. Après tous ces succès militaires, Jules César vise encore plus gros, à aller conquérir la Bretagne qui se trouve de l'autre côté de la Manche. La Bretagne, c'est une île et sa population doctone, les Bretons sont considérés comme moins avancés technologiquement. Mais il y a quand même des Gaulois qui sont en contact avec le littoral sud. César tente une première invasion en –55 mais sans succès car les Bretons ne se laissent pas faire. Puis une seconde en –54 où il arrive à entrer sur le territoire et à créer des alliances avec des populations locales. Mais la même année, un drame a lieu pour Rome, un contingent romain est pris en embuscade par des Gaulois. Sa bataille date du Attuca et sa plus grosse défaite romaine en Gaule. Mais la défaite va faire grand bruit, ce qui va créer des révoltes dans toute la Gaule. C'est à partir de –53 que Vercingétorix, un chef gaulois, décide de créer une union avec d'autres peuples gaulois pour contrer les Romains. N'oublions pas que Jules César est aussi en contact avec Rome à qui il doit demander des armées pour développer ses conquêtes. Et qu'à Rome, Pompée a une grande influence. En –53, les Romains prennent la ville d'Avaricum. C'est le siège d'Avaricum qui leur permet de récupérer des vivres. Mais en –52, la bataille de Gergovie est un échec pour les Romains. L'armée gauloise est commandée par Vercingétorix qui devient un héros gaulois. Mais quelques mois plus tard, non loin de là, a lieu la bataille d'Alesia où Vercingétorix est capturé. Cela va entraîner une famine et calmer les Gaulois. En raison de dernière révolte en Gaule en –51, mais qui sont de suite matées, on prend cette date comme la fin de la guerre des Gaules. Mais en –50, Jules César est affaibli car Rome ne lui donne plus d'armée supplémentaire. César décide de retourner en Italie avec son armée en –49. La légende veut qu'en traversant le fleuve qui sépare l'Italie du reste du monde romain, César est dit, le sort en est jeté, Alea Iacte Est. Cela va entraîner Rome dans une guerre civile, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.